On demande de rechercher la limite ici du quotient de deux polynômes, l'un qui est au numérateur que je vais appeler P2x et le suivant qui est au dénominateur que j'appelle Q2x. Alors recherchez la limite quand x tend vers A, bon ici ça tend vers A du quotient P2x sur Q2x sachant qu'on a deux polynômes. Alors c'est A que j'ai indiqué parce que c'est vrai que le A je ne l'indique pas très bien. C'est une limite comme celle-ci à chercher. Alors je vais tout décortiquer ici puisque j'ai vu les propriétés des limites dans une des vidéos précédentes. Auparavant je ne décortiquais pas pourquoi il y a certaines vidéos où j'ai décortiqué. Mais ici je vais tout décortiquer donc vous allez voir comment ça se passe si on veut vraiment calculer la limite d'un polynôme comme celui-ci. Alors d'abord on va chercher le domaine de la fonction. On a un numérateur sur un dénominateur. Le P2x ne pose pas de problème parce qu'on a un polynôme au numérateur. Celui-ci son domaine c'est R. Par contre le Q2x là il est au dénominateur. Q2x doit être différent de 0. Mais comme on a un polynôme connu ici qui est x³ moins 7x plus 6. Je vais le traiter. x³ moins 7x plus 6. x³ moins 7x plus 6. Bon alors ça c'est Q2x. Alors je vais rechercher Q2 0. Alors Q2 0 c'est très facile à faire parce qu'il suffit de prendre le terme indépendant. Alors je vous rappelle ici c'est un polynôme qui est ordonné mais de degré 3 mais incomplet. Parce qu'il manque le degré 2. Il est incomplet. Il est juste incomplet. Donc si je fais Q2 0 j'ai le terme indépendant. Donc il n'est pas divisible par x moins 0. Voyons voir s'il est divisible par x moins 1. Et là il est divisible parce que il suffit de prendre les coefficients 1 moins 7 plus 6. Voilà parce que remplacer par 1 c'est éliminer les x et garder que les coefficients. Si je fais 1 au cube ça fait 1. 1 au cube ça fait 1. 1 exposant 1 ça fait 1. Donc le 1 il est neutre. Donc c'est comme si on avait que les coefficients à prendre. Quand vous mettez 1 c'est très facile. 0 et 1 c'est les plus faciles. Ça va très vite. Ça va très vite. Donc 0 et 1 vous prenez juste les coefficients. Et vous voyez que là ça fait bien 0. Bon alors à partir de là je pourrais faire la division euclidienne. Voir la division de Horner pour rechercher les autres racines. Bon moi je vais regarder si les racines ne sont pas entières. Les autres racines. Profitons en. Je vais faire q de 2. Pour autant que. q de 2 ça fera 2 au cube 8. Une fois 8. 8 moins 7 fois 2. 14 plus 6. Ça fait bien 0. Voilà j'ai une deuxième racine. J'ai déjà deux racines. Bon. Q de 3. On sait bien que ça va être beaucoup plus haut. Donc si j'ai deux racines. J'en ai une en 1. Et une en 2. Bon alors ça veut dire que la fonction fait soit comme ça. Ou soit l'inverse. Elle fait ça. Alors je vous rappelle les fonctions cubiques. Généralement c'est des S comme ça. Soit il y a 2. Une 2. Voire 3 racines. Ou 0 racines. Enfin. Une 2. Ou 3 racines réelles. Ici j'ai déjà 2 racines réelles. Peut-être qu'il y en a une troisième. Voilà. Ou alors s'il n'y en a pas une troisième c'est qu'elle est complexe. Elle est complexe. Elle est complexe. Bon. On va voir si. En moins 1. On n'a pas de. Ça va pas s'annuler. Je vais continuer de la sorte. Je vais pas faire de division. Bon. Je peux faire une division. Ben c'est maintenant si je peux retrouver les racines assez aisément. Sans passer par les divisions. Parce que les divisions ça prend du temps aussi. Faut se dire que. Faut essayer de trouver des petits trucs aussi. Qui marchent vite. En mathématiques. C'est pas le tout. C'est pas de. Bon. J'ai fait les positifs. Je vais faire les négatifs. Bon. En mathématiques. Il suffit pas. Je veux dire. D'aller chercher. Des solutions. Mais il faut parfois que. Ça demande d'aller vite. Parce que quelqu'un qui se trouve en interrogation. Ou en examen. Il va pas commencer à perdre son temps. A faire des méthodes trop lourdes. Sinon il va passer. Il va passer son temps. Qu'à faire. Qu'une seule question. Donc ici. Eviter les méthodes lourdes. Et bon. La division euclidienne. Pour moi ça reste un petit peu lourd. La division euclidienne. Quoique ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Même horneur. Ça peut aller vite. Moi je me demande si. Ça va pas plus vite. De faire cette méthode là. Vous voyez que. Q de 0. Je l'ai tout de suite. Q de 1. Je l'ai tout de suite. Q de 2. Je l'ai tout de suite. Q de moins 1. Mais moins 1 au cube. Ça fait moins 1. Moins 7 fois. Moins 1. Ça fait plus 7. Et là. Ça fait 6. Voilà. Ça fait. Là on aura pas. Deux grands nombres. Moins un petit nombre. On n'a pas de 0. Alors. Pour moins 2. Alors. Moins 2 au cube. Ça fait. Moins 8. Moins 3 au cube. Moins 27. Moins 7 fois. Moins 7 fois. Moins 2. Moins 2. Moins 7 fois. Moins 2. Le tout. Plus 6. Le tout. Plus 6. Moins 8. Moins 8. Plus 14. Plus 6. Ne fait pas 0. On a fait ça. Parce que là. Ça fait déjà 20. Maintenant. Moins 8. Ça fait 12. Le suivant. Moins 27. Attention. Qu'ici. C'est moins 3. Moins. 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 27. Plus. 21. Plus. Et bien. Là. Ça fait bien 0. Donc. Vous voyez qu'on a un temps de mouvement. moi. J'ai trois racines. La racine. Elle vaut. J'en ai une qui vaut 1. Une qui vaut 2. Et une qui vaut. Moins 3. Donc. Je peux déterminer le domaine. Le domaine. Le domaine. De ceci. Vous aurez compris que. C'est. Le domaine. CR. Sauf. 1. 2. Et moins 3. Il y a trois racines. Donc. Ça veut dire que. Je peux chercher aussi la limite. Bon. Quand x tend vers 2. Quand x tend vers. Moins 3. Alors. Je vais rechercher. La limite. Quand x tend vers. A. Alors. Comme je dois rechercher. Pour 3. Valeurs. Je vais chercher la limite. Quand x tend vers. A. Qui peut représenter. 1. 2. Ou 3. Alors. On va essayer ça. On va s'essayer à ça. Là. Ça. On va essayer à ça. Et on va essayer à ça. La limite quand x tend vers A, c'est rechercher la limite quand x tend vers A de x³. Moins la limite quand x tend vers A. Pourquoi ? Parce qu'on a un polynôme, c'est une somme. La limite d'une somme, c'est la somme des limites. 2x² moins la limite quand x tend vers A de... Attention que le H, je le fais mal. Je vais mettre le petit trait sur le A. Limite quand x tend vers A de x plus la limite quand x tend vers A de 2. J'avais dit que j'allais tout décortiquer. Le voici. La limite quand x tend vers A de x³. Donc on va rechercher la limite quand x tend vers A de x³ moins la limite quand x tend vers A de 7x plus la limite quand x tend vers A de 6. C'est comme ça qu'il faut travailler. Normalement, on ne fait jamais ça parce que ça prend du temps. Ça prend du temps de faire ça. Comme je vous l'ai dit, on va au plus vite. C'est pour calculer une limite qui va rester une heure. En décortiquant, c'est mieux de passer par des tours de passe-passe pour aller beaucoup plus vite, pour trouver la solution. Bon, mais ici, je décortique exprès. Je vous montre justement comment il faudrait faire pour calculer réellement une limite sans toujours le faire. On évite ça. On évite ce que je fais. Bon, donc limite de x³. Maintenant, je vais aller rechercher la limite quand x tend vers A de x³. Alors, quand il y a une constante, je la sors de la limite. Deux limites quand x tend vers A de x² moins limite quand x tend vers A de x. Et la limite, là ici, d'une constante, ça fait la constante. Ça fait deux. Vous voyez que ça va... Je fais la même chose pour le dénominateur. Limite quand x tend vers A... quand x tend vers A de x³ moins 7 fois la limite quand x tend vers A de x plus la limite d'une constante. La constante, elle vaut 6. Et maintenant, je vais remplacer par les valeurs A. Je vais remplacer le A par 1, 2 et moins 3. Alors, si je prends séparément le polynôme au numérateur, il est continu. Donc, je sais trouver la limite de x quand x tend vers A de... Alors, si A vaut 1, si A égale 1, on a la limite quand x tend vers A de x³. Mais c'est 1 au cube. Elle est continue en... Le x³ est continue. Maintenant, moins 2 fois la limite de x². Ben, x², c'est une fonction continue. Donc, il suffit de remplacer 1 au carré. Voilà. Moins la limite quand x tend vers A de x, la fonction x est continue. Surtout son domaine dans R. Ces trois fonctions continuent dans R. Toutes les trois. Là, ça fait 1 plus 2. Bon, qu'est-ce qu'on trouve ? 1 au cube, 1. 1 au carré, 1, moins 2. 1, moins 2, c'est moins 1. Et donc, c'est bon. Ça fait bien 0. Parce que 1 au cube, ça fait 1. Là, on a deux opposés. Ça fait 0. Et là, 1 au carré, ça fait 1, moins 2. Plus 2, ça fait 0. Donc, le numérateur, ici, on aura... Numérateur qui vaut 0. Donc, ça veut dire que le polynôme qui est le numérateur, là... x cube, moins 2x carré, moins x plus 2. Ça annule en 1 aussi. Alors, je vais le dessiner. Bon, je ne sais plus c'était combien. Je ne fais que le numérateur. Bon, je ne vais pas faire le quotient. 1, moins 2, moins 1, 2. 1, moins 2, moins 1, 2. Donc, 1, 1, x cube. Moins 2, x carré, moins x plus 2. Alors, le polynôme, il s'annule. Bon, les racines... Vous les voyez où elles se trouvent. Les racines se trouvent en... 1, 2. Donc, apparemment, il y a deux racines identiques. On aura 2 0 sur 0. Alors, parce que B et C sont les mêmes racines que le dénominateur. Je vous rappelle, les racines du dénominateur, c'est 1, 2 et moins 3. 1, 2, moins 3. Donc, on aura deux racines qui vont redonner du 0 sur 0. Donc, on aura des trous, là-bas. On aura des trous. Donc, ce qui veut dire que... Là, au dénominateur, ça va donner 0. On le sait bien, parce que, bon... Justement, quand on aura... 1 est un... Comment est-ce qu'on appelle ça ? 1 est une racine du dénominateur. Donc, ça va donner 0. Mais comme il est au dénominateur, on appelle ça des pôles. Bon. X, quand... La limite quand X... Si elle vaut 1, la limite de X3... Enfin, la limite quand X est envers 1 de X3, ça fait 1. 1 au cube. Moins 7 fois... La limite quand X est envers A de X. Eh bien, elle vaut 1. La limite quand X est envers 1 de X, ça fait 1. 7 fois 1. Plus 6. Là, ça fait... 1 plus 6, ça fait 7. Et 7 moins 7, ça fait 0. On a une forme indéterminée 0 sur 0. Alors, maintenant, si j'avais fait ça avec... Donc, je vais faire l'hospital. Je vais faire l'hospital ici, dans un petit instant. Mais en attendant, je vais quand même calculer pour 2. Et puis, pour moins 3. Alors, si je fais la même chose pour 2. Si A vaut 2. Eh bien, au numérateur, on aura 2 au cube. 2 au cube, ça fera 0. Parce que je vous ai dit qu'il était racine du numérateur et du dénominateur. Mais je fais un petit contrôle aussi. Voilà. Comme si... Bon, je fais les calculs. Donc, 2 au carré, 4, moins 2. Je vais le prouver. C'est ça que je veux dire. Moins 2, plus 2. Là, on a 2 opposés, ça fait 0. Et là, on a 2 opposés, ça fait 0. 8 moins 8, et moins 2, plus 2. Donc, on a 0 au dénominateur. Alors, on sait bien que 2 est racine du dénominateur. Donc, il est pôle. Il est racine du numérateur et du dénominateur. Donc, on dit qu'il est pôle du dénominateur. Bon, et là, on va s'essayer à mettre la réponse. Alors, a vaut 2. Do cube moins 7 fois 2, plus 6. Là, ça fait 8. 8 plus 6, 14. 14 moins 14, ça fait 0. Voilà. Et là, on a aussi du 0 sur 0. On a une forme indéterminée. Attends, je vais faire le dernier pour moins 3. Alors, cette fois-ci, moins 3, on sait bien qu'il est des racines du dénominateur. Donc, je vais mettre directement 0 pour le... On sait bien, j'aurais pu vous le prouver. Mais voilà, on sait bien qu'il l'est. On sait bien qu'il l'est. Donc, ce que je vais faire ici, je vais directement mettre 0 au dénominateur. Donc, on a du sur 0. Mais il est pas racine du dénominateur, le moins 3. Il est pas racine du dénominateur. Donc, là, il faut calculer... Moins 3 au cube. Moins 3 au cube. Bon, le résultat sera négatif. Ça fait 3 au cube. Moins 2 au carré. Ça fait 4. Et... Oh, je m'excuse. Non, je me suis trompé ici. C'est parce que je dois remplacer par moins 3. Pas par moins 2. Je sais pas pourquoi j'ai remplacé par moins 2, mais enfin bref. Moins 3 au carré, ça fait 9. Et le dernier, ici, c'est... Bon, c'est moins 3. Moins, moins 3. Ce qui fait... 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Moins 27. Moins 18. Plus 3. Plus 2. Sur 0. Et là, on a une constante sur 0. Et une constante sur 0, ça fait l'infini. Et de surcroît, moins l'infini. Pourquoi ? Parce que la valeur ici, elle est négative. Négatif, et on a 5. On a une grande valeur ici. C'est moins 30, moins 38. Moins 45. Ici, on a moins 45. Plus 5. Ce qui fait moins 40. Donc, on a moins 40 sur 0. C'est moins l'infini. Parce que, voilà, là, il est négatif. Et bien, on va voir tout ça. Et bien sûr, je vais soulever la détermination. Donc, ça veut dire que j'ai deux points rouges en 1 et 2. Et une asymptote en moins 3. On va déjà voir ça. Bon, pour ça, il faut que j'aille chercher x cube moins 7x plus 6. x cube moins 7x plus 6. Voilà, ça, c'est la deuxième cubique. Bon, ce n'est pas une cubique pure. Vous voyez qu'elle est transformée. Parce que, justement, c'est les coefficients qui font ça. Elle transforme. Parce qu'une cubique pure, ça fait un S. Un beau S. Ici, c'est un S transformé à cause des coefficients. Ils ne sont pas les mêmes. Par exemple, si je mets x cube. Voilà une bande cubique. Maintenant, elle sera transformée en fonction des coefficients. Par exemple, si je mets, je vais dupliquer celui-ci. Supposons que je mette 3. 3. 3. 2. 2. Voilà, ça donne une cubique de ce genre-là. Donc, la cubique, bon, c'est un S, mais transformé, on va dire. Ça donne une cubique comme ça. Alors, le 3, c'est juste l'ordonne à l'origine. 3, c'est toujours le... Le terme indépendant, c'est l'ordonne à l'origine. 0, 3. C'est l'ordonne à l'origine. Rien de plus. Bon, tout ça, c'est pour vous dire que c'est un S, et que c'est S, ça dépend des coefficients, comment il va se présenter suivant les coefficients qui sont sur la cubique. Voilà. Je vais faire maintenant le rapport de F sur G. Ça donne cette fonction-là. Alors, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, il y a un point rouge en 1 et en 2. Alors, je vais mettre... Je vais d'abord les mettre en... Les positionner en 1, 0, pour ne pas les oublier. C'est juste pour ne pas les oublier. Je vais mettre le point moins 3... Moins 3, 0. Là-bas, il y a une asymptote, je vous l'avais dit. Il y a une asymptote verticale. Je vous l'avais dit. Bon, enfin, bref. En 1, 2... Enfin, je m'excuse. En 1, 0... Enfin, 1... En 1... En 1... Je mets un... Ça repère pour moi. C'est pour vous dire qu'en 1, il y a un point rouge, que je vais calculer dans un petit instant. Donc, un point de discontinuité. Et un deuxième point de discontinuité, qui va se trouver en 2. Alors, je mets un point... Voilà, pour vous montrer, comme ça, après, je n'ai plus qu'à... Je sais bien que c'est 1, 2, moins 3, les racines, mais... Voilà, c'est pour avoir un repère. Comme ça, je sais bien où est-ce qu'elles sont. Voilà. Alors, il y en a un, c'est l'infini. Donc, la limite... Alors, je vous rappelle que... Ceci... Voilà, ça, c'est une asymptote. Pourquoi ? Et verticale. Tout ça, tout bonnement, parce que... À la limite, quand x tend vers une constante a de f de x, si c'est égal à l'infini, justement, c'est une constante... Voilà, on tend verra. Alors, supposons que là, on a les axes, on tend verra. Soit par la gauche, ou par la droite, ou peu importe. Là, c'est plus l'infini. La fonction par la droite, c'est plus l'infini. Si, maintenant, la fonction fait ça, c'est plus l'infini par la gauche. Maintenant, si la fonction fait ça, c'est moins l'infini par la gauche. Et si la fonction fait ceci, c'est... moins l'infini par la droite. Alors, pour ça, il faut faire un tableau de variation. Alors, il faut faire un tableau de variation. Donc, si j'ai envie de voir... Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que la limite, quand x tend vers l'infini de f de x, c'est égal à... Si c'est égal à A, ça, c'est une asymptote. Là, on a affaire à une asymptote d'équation x égale constante, x égale A, mais là, on a une équation y égale A, asymptote horizontale, alors que là, c'est une asymptote verticale. Il existe aussi des asymptotes obliques. Il y a une manière de les calculer. Donc, ici, il faudrait faire un tableau de signes. Bon, je vais vite faire le tableau de signes pour aller un petit peu vite. Le signe... Je vais faire le signe... Le signe de f C'est le numérateur. Ah, voilà, ça, c'est le signe du numérateur. C'est le signe du numérateur. Alors, je vous rappelle les racines du numérateur. Je vais retirer des petites choses. Les racines du numérateur, c'est 1, 2 et moins 1. 1, 2 et moins 1. Vous pouvez calculer. Si je mets moins 1 au cube, ça fait moins 1. Moins 2 fois moins 1, ça fait 2. On aura moins 1, moins 1, moins 2. Et voilà. 2. Oui, attendez. Si ça fait moins 1 au cube, moins 1. Moins 1 plus 2, ça fait 3. Oui, ça fait bien 0. Voilà. Parce que ça fera moins 1 plus 2. Et l'autre, on aura plus 1, plus 2. Donc, d'un côté, on a moins 1, moins 2. Et de l'autre côté, plus 1, plus 2. Donc, ça fait bien 0. Voilà. Donc, les racines, c'est là. Le tableau de signe du numérateur, c'est ça. Maintenant, je vais chercher le tableau de signe du dénominateur. Q de X. Signe de Q de X. De G. De G, c'est G. Le signe de G. Voilà. Quel dénominateur ? Eh bien, vous voyez qu'est-ce qu'il vaut ? Bien sûr, je dois mettre le point moins 3. Voilà. Retirer le point moins 1. Retirer ce point-là. Voilà. Et mettre le point moins 3. 0. Voilà. Donc, ça, c'est le dénominateur. C'est moins avant H plus jusqu'à E. Puis, ça devient moins. Puis, ça devient plus. Et maintenant, par contre, pour l'autre, c'est on a ceci, le point moins 1 pour le numérateur. Voilà. Avant G, c'est négatif. Au-dessus, c'est positif. Puis, entre E et F, c'est négatif. Et au-dessus, ça devient positif. Et maintenant, si je fais le quotient, le quotient, c'est-à-dire la division des signes tout en faisant attention, je vais dire, aux zones du numérateur. C'est un tableau de signes. Il faut faire attention à répertorier les pôles. Les pôles et les racines dans l'ordre. Voilà. Et donc, là, à ce moment-là, je dois remettre le moins 3 et enlever le tableau de signes du numérateur puisque maintenant, je vais faire le quotient, le numérateur par le dénominateur au tableau de signes. Donc, ça, c'est le signe de F sur G. Voilà. Alors, il est comme ça, ce tableau de signes. Il est plus avant H. H, je vous rappelle que c'est moins 3. Avant moins 3, il est positif. En dessous de H, entre H et G, il est négatif et au-dessus de G, il est toujours positif. Donc, voyons voir la fonction. Je vais la remettre. Le quotient, il se trouve là, c'est H. Eh bien, vous voyez que, comme je vous ai dit, avant H, il est positif. Entre H et G, il est négatif. Et après G, il est toujours positif. Bien sûr, vous avez une asymptote là. Il y a une asymptote, je vais la mettre tout de suite, en Y égale 1. Ici, le but, ce n'est pas de rechercher des asymptotes. Donc, maintenant qu'on a le tableau de signes, ça veut dire qu'en moins 3, à gauche, c'est moins l'infini. En moins 3, à gauche, ce sera plus l'infini. Et à droite, ce sera moins l'infini, tout simplement. Donc, on a plus l'infini à gauche, parce que le tableau de signes, c'est le tableau de signes qui le dit, il est plus. Avant, H, il est plus, donc ce sera plus l'infini, sachant que c'est plus l'infini. Sachant que c'est l'infini. Sachant que c'est l'infini, parce que c'est constante sur l'infini. C'est constante sur l'infini. Donc, constante sur l'infini, ça fait l'infini. Et après, pour savoir si c'est plus ou moins l'infini, il faut regarder par rapport au tableau de signes. Il faut regarder au tableau de signes, parce que là, c'est négatif. C'est négatif, on a moins K. Pour le numérateur, encore faut-il savoir si on a zéro plus ou zéro moins. Zéro plus ou zéro moins au dénominateur. Et ça, vous faites le tableau de signes. Vous savez, grâce au tableau de signes, il n'y a même pas à se poser des questions sur les signes qu'il y a au numérateur et au dénominateur, parce que vous faites le tableau de signes et vous voyez tout de suite qu'à gauche, 2-3, c'est plus l'infini. Et à droite, c'est moins l'infini, grâce au tableau de signes. Voilà, ceci étant dit, ça veut dire qu'on a une asymptote. Je vais retirer les tableaux de signes. On a une asymptote en Y égale 1, bon, elle est visible, c'est pas ça. en X égale moins 3, c'est une asymptote. Et les deux autres, je vais rechercher, bien sûr, les 0 sur 0, je vais rechercher l'hospital. je vais rechercher l'hospital qui sont les 0 sur 0. Je vais faire ça tout de suite. vous voyez, vous voyez que là, en a égale 1, j'ai un 0 sur 0 et en a égale 2, j'ai un 0 sur 0. Donc, les deux là, vous nécessitez l'hospital. Je vais rechercher, il suffit de dériver le numérateur. Comme on a, ça veut dire qu'on va réduire les polynômes d'un degré, parce que dériver un polynôme, ça revient à réduire d'un degré. Si vous dérivez deux fois, vous descendez d'un autre degré, et ainsi de suite. Donc, la dérivation diminue le degré du polynôme. Donc, l'hospital, ça consiste à dériver le numérateur et le dénominateur et de rechercher, bien sûr, la limite. Je vais chercher la limite de ceci et la limite de celui-là. Pour avoir 3x² moins 4x moins 1, et là, on aura 3x² moins 7 et la constante, ça fait 0. Donc, on a ça. Alors, maintenant, je vous dis que je vais chercher la limite quand x est envers a égale 1 et puis a égale 2. Alors, si je mets 1, 1, ça fait 3 moins 4 moins 1. C'est facile. Quand je sais 1, c'est facile. Il suffit d'éliminer les x et de prendre que les coefficients. Donc, si je mets 1, là, j'aurai 3 moins 7, tout simplement. Donc, 3 moins 4 moins 1, 3 moins 1, moins 4 moins 1, moins 5, 3 moins 5, moins 2 et 3 moins 7, moins 4, ce qui fait 1,5. Bon, on va déjà vérifier si on a un trou en 1, 1,5. Effectivement, c'est bon. Là, on a un trou, bien sûr, je dois mettre un point rouge. donc, elle est discontinue dans ce point. Couleur, rouge. Et maintenant, je vais chercher le deuxième point de discontinuité qui se trouve en 2. Donc, l'hospital a été fait. Il suffit d'exploiter l'hospital ici, de remplacer là-dedans. 3x² moins 4x. On aura... Ça, c'est l'hospital, ça provient de l'hospital. 3 fois 2² moins 4 fois 2 moins 1, le tout sur 3 fois 2² moins 7. 2² 4... Je vous rappelle qu'ici, c'est 2². 2² 4, 4 fois 3, 12. 4 fois 2, 8, moins 1. Sur 2² 4, 4 fois 3, 12. 12 moins 7. Donc, on aura 12 moins 8, 4 moins 1, 3. Sur 12 moins 7, 5. 3 cinquièmes. 0,2. 3 cinquièmes, c'est 0,2. Donc, on aura 2. et 0,2. Bon, c'est pas bon. On avait une petite erreur. Je vais vite voir ça. Non, je m'excuse, c'est 0,6 parce que un cinquième, c'est 0,2. Mais 3 cinquièmes, c'est 3 fois 0,2. Ça fait 0,6. Voilà, il est bien sur la courbe. Alors, maintenant, je vais mettre un point rouge. Et donc, on a bien une asymptote. Bon, je peux mettre aussi en rouge. Pour la verticale, bon, l'horizontale, je n'ai pas cherché d'horizontale ici. Bon, si vous voulez, je peux chercher l'asymptote horizontale. Je vais la chercher. Je vais chercher l'asymptote horizontale. Alors, pour ça, il faut que j'aille chercher celui-ci. Alors, c'est facile. Pourquoi ? Parce que, regardez bien, la limite, quand X est en vert, je vais faire sur une page à part. pour avoir une asymptote horizontale, il faut chercher la limite quand X est en vert plus et moins l'infini, c'est-à-dire l'infini. L'infini, c'est plus et moins l'infini. Voilà, de cette expression-là, de polynôme. Alors, quand vous avez ça, ça fera l'infini au cube moins deux fois l'infini au carré moins l'infini plus deux. Bon, ça fera l'infini au carré, c'est l'infini au carré, fois deux, c'est l'infini. Donc, on aura l'infini moins l'infini moins l'infini. Moins l'infini moins l'infini, ça fait moins l'infini, mais l'infini moins l'infini, ça donne une forme à déterminer. Au numérateur, on aura déjà une forme à déterminer qui est l'infini moins l'infini. Et au dénominateur, on a aussi l'infini moins l'infini. De toute façon, au bout du compte, on a quand même l'infini sur l'infini. Alors, quand on a l'infini et l'infini, peu importe ceci, même si on a ça, ça, c'est déjà une forme à déterminer au numérateur. Au numérateur, on a une forme à déterminer et le dénominateur, c'est une forme à déterminer. Quand on a ça, on prend les plus hauts degrés. Les plus hauts degrés, ici, c'est x³ sur x³. Et en faisant x³ sur x³, on enlève l'indétermination. Pourquoi ? Parce que vous divisez par x³. Il va rester 1 sur x³, moins 2 sur x³, x², moins x sur x³, plus 2 sur x³. Voilà, vous avez tout divisé par x³ en mettant x³ en évidence. Et celui-ci, il va tendre vers 0, parce que 1 sur l'infini, ça fait 0. Celui-ci, ça fait x², il va rester sur x. 2 sur x, c'est 2 sur l'infini, 2 sur l'infini, ça fait 0. Là, il va rester 1 sur x², 1 sur x², 1 sur l'infini, ça fait 0. Et là, on a 2 sur l'infini au cube, ça fait 2 sur l'infini, 2 sur l'infini, ça fait 0. Donc, autant dire que tout ça, ça fera... Attention, que pour le premier, ça fera 1, je m'excuse. Il va rester que le premier, je m'excuse. Le premier, il ne va rester que 1. Parce que si je fais x³ divisé par x³, il va rester 1. Donc, c'est comme si on prenait le plus haut degré ici. Tout le restant va tomber à 0. Voilà. Tout le restant va tomber à 0. Donc, c'est comme si, en mettant x³ en évidence, c'est comme si on obtenait directement le coefficient de x³. Idem pour le dénominateur. Donc, on aura 1 x³ sur 1 x³. Le x³ se simplifie, il va rester 1. Et donc, on a bien une asymptote horizontale d'équation y est égale à 1 puisque la limite quantique se tend vers l'infini de cette fonction-là tend vers 1. Elle tend vers 1. Que ce soit, en plus, c'est moins l'infini, elle tend vers 1. comme ça, ici, vous avez tout. Vous avez la asymptote verticale et les deux points de discontinuité de la fonction que vous avez ici. Qui est 1 x³ moins 2 x² moins 1 x plus 2 sur x³ moins 7 x plus 6. Je vous remercie. 1 x³ 1 x³ 1 x³